Comment savoir que tu es intoxiqué par tes propres pensées, tes propres croyances, tes envies, tes mœurs, tes conditionnements ? Comment voir tout cela en toi ? Déjà, le mot est conditionnant. Le mot qu'on répète machinalement nous fait croire à quelque chose derrière le mot. Tu sais, quand tu es un enfant, tu te prends un caillou sur le pied. Tu cries « Oh maman, maman, maman ! » Pourquoi ? Parce que dans ce mot, dans cette pensée-là, il y aura un réconfort derrière. Tu vas te réconforter tout de suite avec ce schéma de pensée que ta maman est la protectrice de ta joie de vivre, de ton bien-être. Donc, tu vas y croire. Mais tu peux crier tant que tu veux « Maman, maman ! » La douleur est là. Donc, tu vois, ce mot, il est pour toi utile parce que tu te réconfortes avec le mot. Après, tu grandis, tu as d'autres choses. Tu rencontres des amis et tu te mets à répéter des mots. Oh putain ! Dans chaque phrase, il y a des mots qu'on répète parce que ça révèle en soi quelque chose qui nous dicte comment les choses sont, comment les choses devraient être. Et plus tard, tu commences à dire des mots comme « Jésus, Jésus, sauve-moi ! » « Dieu, je t'aime ! » « Mon Seigneur, 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 Seigneur... » Ce sont des mots qui sont entrés dans les mœurs de ton langage, qui ne veulent plus rien dire. Ce sont des mots que tu utilises pour te réconforter parce que face à la vie, tu ne sais pas, tu es ignorant de ce que tu dois faire pour pouvoir être joyeux. Alors, tu cherches ta joie dans des schémas de pensée qui se sont installés et qui te dictent que là, il y a un espoir. Mais vraiment, si tu vois vraiment ton attitude par rapport à tout ce que tu dis, à tout ce que tu penses, à tout ce que tu fais dans la journée, tu peux savoir les schémas de pensée que tu véhicules. Et ce ne sont que des schémas de pensée, ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est au-delà de toute pensée. Quand il n'y a plus la pensée, il y a donc les faits. Les faits sont là. Et tu acceptes les faits. Enfant, tu te fais mal, tu prends ta peine en main et tu ne cries personne. Tu t'en sors tout seul. Tu es adulte après. Tu vois. Parce que quand tu es adulte, tu comprends les faits. Tu comprends qu'on n'a plus besoin de crier personne pour pouvoir être bien. Donc toutes ces choses que l'on a en soi pour pouvoir se réconforter viennent d'une expérience vécue qui te donne l'idée que là, il y a quelque chose qui est réconfortant, qui est bien, qui est soulageant. Et donc c'est ça que tu veux. Parce que la vie pour toi est comme un mystère. Alors tu t'appuies sur tous ces schémas de pensée qui font de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Et tout ça, c'est un état compulsif. Qui n'est pas éveillé à la réalité. C'est quand tu t'éveilles à la réalité que tous ces états s'estompent. Et tu réalises que tu étais dans l'habitude, l'étreintrain, la monotonie de quelque chose qui doit être répété absolument. Parce que si tu ne fais pas ça, il y a la peur, l'angoisse d'être seul, isolé dans ton petit monde. Et ne plus rien avoir pour te secourir. C'est le sort de la plupart d'entre nous. On veut quelque chose qui réconforte. Si ce n'est pas dans un dieu, ce sera dans de l'argent. Si ce n'est pas dans de l'argent, ce sera dans un idéal quelconque. Tu penses qu'il faut être écologique. C'est un idéal. Tu penses qu'il faut être politicien pour pouvoir sauver le monde. C'est un idéal. Tous ces idéaux, ce sont des pensées qu'on véhicule avec soi. Et qu'on répète systématiquement sans même y penser. Parce que c'est un soulagement pour l'esprit. Parce que l'esprit, lui, il a toujours besoin de se mettre sous la dent quelque chose pour pouvoir être dans le confort. Dans une zone de confort où il n'a plus à être face à la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte pour se réconforter. Donc, les mots indiquent qui tu es en toi. Il suffit que quelqu'un t'écoute et il voit déjà dans quel bord tu es. Donc, celui qui est posé en paix n'a pas besoin de tous ces réconforts. Donc, il a très peu de réaction par rapport à ce que la vie propose. C'est-à-dire, la vie arrive, les événements arrivent. Et la réaction de vouloir esquiver quelque chose qui ne va pas, qui ne soit pas au goût de l'idéal, n'a plus lieu d'être. Donc, l'esprit est en paix. L'esprit n'est plus cotisé par toutes sortes de pensées qui lui demandent de croire en quelque chose qui sera là pour qu'il puisse se sentir bien. Nous avons un monde aujourd'hui autour de nous qui prône tout ça. Et toutes ces pensées toxiques contaminent. Contaminent nos enfants, nos générations. Et nous nous sommes plongés dans une sorte de vie, un mode de vie, où tout est rentré dans l'addiction, la tradition, la répétition. Tout ça, c'est des choses que nous vivons sans être présents, vraiment, avec les fées. Nous ne sommes pas là. Nous sommes envahis par toutes sortes de pensées. Et la pensée contrôle notre esprit. Ce n'est plus toi qui vis. Il y a quelque chose qui te demande de vivre ce qu'il y a à vivre. Et ce qu'il y a, ce sont ce que les pensées proposent. Donc, tu es embrigadé avec toutes sortes de choses qui te dictent et qui te guident par le bout du nez. Sans même que tu t'en aperçoives. Tu es prisonnier d'une vie. Que tu t'es donné à toi-même de vivre parce que tu as laissé ces choses toxiques t'envahir. Et tu n'as pas été capable de voir l'illusion de ces choses. Et là, on est en train de dire, examine ce que tu dis. Examine comment tu causes. Examine tous les mots que tu as. Et tu vas voir que ce sont des mots que tu utilises pour pouvoir te protéger. Répéter les choses qui ont une allure réconfortante. Seigneur, Seigneur, viens me sauver. Maman, Maman, Papa. Et puis tout ça, ça nous donne envie de nous appuyer sur ce qui nous apporte ce réconfort. Donc, on s'attache. On s'attache à tout élément qui nous donne du réconfort. On a une croyance que là-dedans, il y aura quelque chose pour que je puisse être bien. Mais le bien-être ne vient pas d'une pensée. Et là, c'est ça. Le bien-être, la joie de vivre. La sérénité ne vient pas de ce que tu penses. Tu peux croire que ça vient de là. Parce que ça, ce sera éphémère. Parce que tu vas penser qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver. Mais tu seras déçu. Donc, tout ce que tu te donnes, c'est éphémère. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucun sens. Donc, tu t'appuies sur du vent. Il n'y a rien. Tu ne connais pas les faits. Tu ne connais pas vraiment la chose. Parce que c'est une invention. Ce sont des élucubrations de la pensée. Qui projettent dans l'espoir. Quelque chose qui va venir pour te sortir de ta misérable vie. La vie que tu répètes tout le temps. Qui n'a aucun sens. Qui est monotone. Donc, il te faut quelque chose pour te garder sain d'esprit. À peu près sain d'esprit. Capable de pouvoir vivre sans être neurotique. Parce que, autrement, nous sommes névrosés. Donc, toutes ces choses que nous avons, c'est un pacificateur. Pour nous permettre d'avoir une petite intraveineuse qui va nous soutenir. Donc, toutes ces pensées que tu as, ça agit sur ton esprit comme un passe-douleur. Et tu les cultive. Mais regarde bien. Fais toi-même l'expérience. Surprends-toi en train de dire des choses qui sont répétitifs. Et que tu ne sais même pas que tu es en train de répéter. Tu répètes, mais tu ne sais même pas la grandeur de ça. Tu répètes parce qu'il y a un schéma de pensée derrière tout ça. Mais il n'y a pas de réalité. C'est ça le problème. Et si tu y crois, alors tu vas être plongé là-dedans toute ta vie. Tu auras des œillères. Des œillères qui fait que tu ne vois rien. Tu n'es pas ouvert à ce qu'il y a, à la réalité des choses. C'est pour ça que nous, les humains, on sombre dans la répétition. Et cette répétition crée en soi une compétition pour pouvoir atteindre l'idéal. L'idéal vie qu'on aimerait avoir est poursuivi. Et dans cette poursuite de l'idéal, il y a des dualités entre la vie qu'il y a, la réalité des choses, et ce que tu poursuis. Donc tu es en dualité. L'esprit n'est pas en harmonie. Tout le temps, l'esprit est en train de s'évader pour pouvoir trouver dans l'idéal quelque chose qui te sera agréable. Mais ce n'est pas vrai. C'est de l'idéal. C'est quelque chose qui est projeté. Le mot t'envahit. Le mot t'intoxique. Parce que le mot n'est pas vivant. Les mots sont morts. La pensée, c'est quelque chose de mort. C'est pour ça que ça se répète sans qu'il y ait une vie en elle, sans qu'il y ait de la compréhension, sans qu'il y ait la réalité derrière. Ces mots sont galvaudés. Et tu les répètes tout le temps, sans même y penser. Ces mots sont tes croyances, tes envies, tes peurs, tes angoisses, qui te fait dire des choses pour que tu puisses esquiver la souffrance. La souffrance d'être en face de ce qui est réel. Donc c'est vrai que sortir de son rêve, de tous ces schémas de pensée qui ont été mis là comme un conditionnement, c'est de la propagande qui t'a envahi tout le temps. Toutes ces pensées-là, elles vont agir comme pacificateurs pour que tu puisses avoir une vie qui ressemblent à ce que tu aimes, ce que tu aimerais voir venir. Donc tu te donnes tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre. Parce que tu es intoxiqué par des schémas de pensée qui te dictent la marche à suivre. C'est bon de savoir ça, parce que dès que tu prends conscience de cet état où tu es dans la compulsion, dans les traditions, dans les mœurs, et que tu ne fais que répéter la vie qui se trouve autour de toi, alors peut-être, peut-être qu'un basculement peut arriver dans ta vie et que tu comprennes, que tu t'es leuré de toute ton existence envers des histoires que le monde t'a données, que toute la race humaine avant toi t'a refourgué. Ces répétitions sont ce que tu répètes, ces héritages que tu as, c'est ce que tu as pour répéter. Et là on dit, abandonne tout ça. Sois sincèrement présent avec toute la responsabilité qu'il y a d'être là. Prendre sa vie en main. Ne pas te laisser guider par quelques farandoles, quelques histoires que tu te racontes. Mais prendre ta vie en main. Sous-titrage ST' 501